... Bonjour, docteur Thieu, François Deleuze. Vous êtes médecin généraliste à Angers et vous pratiquez plusieurs médecines complémentaires, notamment l'auriculothérapie que vous défendez. Je vous remercie de nous accueillir en pleine nature et je vais vous poser des questions totalement d'actualité. En premier lieu, quelle est votre vision de la situation actuelle concernant le coronavirus ? Avant de répondre à cette question, je voudrais avoir une pensée pour ceux qui sont dans des hôpitaux, pour ceux qui sont dans des HLM, qui sont dans des appartements extrêmement confinés et qui n'ont peut-être pas la chance ou le bonheur de pouvoir effectivement vivre ou pouvoir aller dans un cadre naturel parce que la nature est certainement un très puissant médicament. La nature est le milieu le plus adapté à notre programmation génétique. La programmation génétique, c'est construite au contact de la nature, de ses couleurs, de ses odeurs. Et si le président de la République a eu ce trait de génie de faire un parti qui s'est intitulé en marche, la marche aussi référence à aller marcher, tout marche. Mais de la même façon, quand on dit c'est naturel, c'est que les choses vont bien cool d'elles-mêmes. Donc voilà, je voudrais avoir une pensée pour ces personnes qui sont enfermées dans des appartements confinés. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cet entretien puisse répondre à cette phrase d'Einstein, cette remarque d'Einstein beaucoup trop peu connue, à savoir que le mental intuitif est un don sacré et que le mental rationnel est un serviteur fidèle. Et Einstein dit, nous avons créé une société qui honore le serviteur, mais qui a oublié le don. Donc cette notion du mental intuitif n'est absolument pas présente dans nos enseignements universitaires, qu'il soit financier, politique, médical ou autre. Or l'intuition est quelque chose de fondamental. Et la nature nourrit l'intuition naturelle de l'être humain. Et la troisième remarque que je voudrais faire, bien sûr, beaucoup de questions justement dans cette situation, d'interrogations, d'insatisfactions, de critiques, de colères. J'ai entendu la colère exprimée par le maire de Tomblaine, si je me souviens bien. Colère qui peut être légitime, mais la colère lorsqu'elle est entretenue, elle est source de rancœur, d'agressivité. Et ça, ce n'est pas porteur. Je ne doute pas que le gouvernement, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, met tout en œuvre en fonction des informations qu'il peut avoir pour venir à bout de cet épisode, de cette épidémie absolument dramatique. Dramatique, mais qui par ailleurs ne doit pas nous faire oublier d'autres pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires et cancéreuses, qui tuent beaucoup plus de personnes que le virus Covid-19. Et j'espère que cette épidémie, cet élan, ce dynamisme qui est suscité au sein de la population, au sein de nos gouvernements, et au cœur même de la médecine, va être un départ, un point de départ pour revenir à l'attaque contre ces maladies qui tuent énormément, notamment cardiovasculaires et cancéreuses. Donc je ne veux absolument pas polémiquer. Et dans cet entretien que j'ai avec vous, je tiens à préciser que vraiment, je suis persuadé que des tas de gens, en silence ou pas en silence, que l'on voit dans les médias ou non, luttent pour trouver des solutions. Donc je crois naturellement à la bonne volonté des gens bien sûr, on a des imperfections, etc. Mais globalement, je suis persuadé de cette bonne volonté de venir à bout de cette situation. Voilà. Alors pour répondre à votre question, quelle est la vision de la situation ? Il y a deux choses. D'une part, je pense que la situation dans les hôpitaux est dramatique, ça c'est clair, par faute de moyens, ce qui est quand même très bizarre. Il y a une autre question, c'est logique. Mais au niveau de la population, on ne peut pas déterminer quel est le nombre de gens porteurs. Et c'est là le problème. Moi je pense que beaucoup plus de gens sont porteurs, sont touchés, rencontrent le virus, mais ne développent pas la maladie, très simplement, avec une petite toux, un peu de fièvre, des coups de nature, etc. Donc, j'insiste beaucoup sur cette distinction entre ce qui se passe dans les hôpitaux et qui est dramatique. Il y a une force de nous montrer que cela, ça plonge les gens dans la déprime, dans l'anxiété, et ce qui se passe au sein de la population. Il faut présommerment des tas de gens rencontrent le virus, mais ne développent pas la maladie. Et ça, c'est source d'espérance. Et déjà, je voudrais relever quelque chose, parce que j'étais au collège, il y avait encore les épidémies d'oreillons, de rougeoles, de rubéillons, de scarlatines, de varicelles. Et j'étais très frappé parce qu'on voyait plus ou moins la moitié, ou les trois quarts de la classe qui passaient au fil des semaines. Et il y avait toujours un noyau de 10 élèves sur les 30 que nous étions qui n'étaient jamais malades. J'en faisais partie. Alors que petit, j'étais fragile, j'étais de santé fragile, j'étais assez souvent malade. Et puis lorsque nous avons habité la campagne, ma santé s'est améliorée. Et il y avait une caractéristique par rapport à beaucoup de mes copains, au petit déjeuner et au goûter quand j'entrais à l'école, c'était toujours des tartines de miel. Donc j'ai grandi de mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans avec du miel, non pas du miel frelaté comme on trouve dans certaines grandes surfaces, mais du vrai miel qu'on a déchargé chez l'arpiculteur directement. Donc voilà, j'ai déjà fait cette observation pourquoi des gens étaient malades et d'autres pas. Et j'ai fait cette observation aussi que vraisemblablement ce miel que je prenais tous les jours était un facteur protecteur. Et un facteur qui développait mon immunité même s'il ne connaissait pas ce mot-là. Donc la situation actuelle elle est dramatique mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on sorte de ces incompréhensions, de ces insatisfactions, de ces colères. voilà. Mais il y a beaucoup d'interrogations au sein de la population parmi les patients effectivement, beaucoup d'interrogations, de critiques un peu qui parlent dans tous les sens. Non, ça c'est pas porteur. Bien sûr que c'est une guerre. Mais c'est une guerre à plusieurs niveaux. Alors qu'est-ce qu'on fait face à une guerre ? Est-ce que l'on fait comme Pétain ? On se soumet à l'ennemi, on se réfugie chez soi et on se bat pas ? Est-ce qu'on fait comme De Gaulle ? On se dresse contre l'ennemi et on dit il y a dans l'univers les forces nécessaires pour venir à bout d'un ennemi même s'il est plus puissant que nous. Et par rapport à la guerre, j'ai souvent une image que j'aime beaucoup qui est biblique qui vient de l'Ancien Testament. C'est le roi David qui n'est pas encore roi, qui est jeune berger et le roi Saul veut lui mettre sa cuirasse, sa carapace et tout et puis ça embête, il la jette. Il va chercher des pierres dans un torrent pour tuer le géant. au Goliath avec sa fronte et il lui dit toi je vais te tuer. Je vais te tuer avec le nom du Seigneur des armées. Et il a cette conviction, alors ce qui est très beau là-dedans, il a bas le géant alors que ce géant est beaucoup plus fort que lui, il a cette conviction, cette intention parfaitement ajustée à son action. Vous voyez cette cohésion, cette conviction spirituelle entre son intention et son action. Il y a une cohérence, il y a un ajustement entre ces trois niveaux qui fait, qui triomphe, victorieux de ce géant. Il en a la certitude. Et ça, ça nous ramène à ce qu'on développe beaucoup aujourd'hui, c'est la puissance de la pensée, c'est la puissance du mental. Je suis convaincu, c'est la réalité, aujourd'hui tout ça est largement prouvé par les neurosciences, par l'IRM fonctionnel, etc., que nos pensées, notre intention, va influencer notre santé et tout particulièrement le système immunitaire. Alors ça, pour répondre, c'est une guerre qui doit se mener sur plusieurs fronts, celui du masque avec tout ce qu'il y a derrière, celui du confinement, bien sûr, peut-être mieux ajusté, mais celui aussi de notre armée, notre système immunitaire, notre armée, je vous le dis souvent, vous le savez, c'est notre immunité, c'est une armée. Comment renforcer cette armée ? Un des premiers moyens, ça part de là parce que le PDG, il est là. Quand même, ça mérite d'être dit, cette entreprise, c'est 100 000 milliards de cellules, 100 000 milliards de travailleurs, c'est une usine de 100 000 milliards de travailleurs et au-dessus, il y a bien sûr un PDG, c'est ce brave cerveau. Nous en parlerons tout à l'heure. Vous parliez d'ajustement. Selon vous, le confinement est-il bien ajusté ? Alors, il est fondamental, il est nécessaire, il est indispensable, il est prioritaire. Je mettrai en deuxième point après le masque, mais je ne pense pas qu'il soit ajusté. Je ne pense pas qu'il soit ajusté. Dans les écoles, par exemple, il est ajusté. On ne peut pas, s'il y a bien une population à risque, c'est celle des élèves. Je vous citais tout à l'heure quand j'étais au collège, ces épidémies de scarlatine, de varicelle, etc. Donc, le confinement par rapport aux élèves, aux étudiants, il est essentiel. On ne peut pas passer à côté. Maintenant, on est dans la nature, je vais prendre un autre exemple. J'ai des amis, mariés, qui vivent en couple, etc. Ils dorment ensemble, ils ont des relations, et puis le lendemain, ils ne pourraient pas aller en voiture ensemble. où ils ne pourraient pas aller se promener dans la nature. Alors, question, pourquoi, quand je vois certains de mes amis que je croise sur les chemins ici, subitement, ils ne savent pas qui je suis, donc ils s'écartent de deux mètres pour respecter les règles. mais je n'en vois pas l'utilité à partir du moment où c'est leur conjoint avec qui ils vivent tous les jours et avec qui ils dorment chaque nuit. D'une part, et puis se promener dans la nature. Ce n'est certainement pas dans la nature qu'on va se choper le coronavirus. Donc, là, je ne comprends pas cet excès d'interdiction d'aller se promener dans la nature, d'autant plus que la nature ressource l'être humain. Vous connaissez cette expression « il faut aller prendre l'air ». Quand dans une réunion ou dans une classe, une réunion XY, les choses ne tournent pas, on patauge, on tourne en rond, etc. On arrête tout, on va prendre l'air. Donc, prendre l'air, c'est fondamental. Vous savez autrefois que les tuberculaux, ils allaient en préventorium. Ces préventoriums se situaient dans la nature pour respirer le bon air. Donc, je pense que se priver de la nature, c'est se priver d'une action thérapeutique, d'une action favorable à la santé et au système immunitaire. Voilà. Alors, bien sûr, est-ce qu'il faut regarder, juger, analyser le comportement des Français uniquement à cause de ceux qui manquent de responsabilité ? La grande majorité des gens n'ont absolument pas envie de se ramasser cette infection. D'accord ? Donc, la distance, ça, c'est pour moi prioritaire, être capable de tenir une distance respective, voilà, pour ne pas être en contact avec tous ces virus qui peuvent être déversés par la bouche, par la respiration, par l'expiration. Je pense que la grande majorité des gens est responsable. Mais, à partir du moment où un confinement est un peu dictatorial, je pense qu'il est contre-productif. c'est mon avis, je peux me prouver. Il est nécessaire, il est indispensable, mais il ne faut pas que ce soit accessible. Moi, je pense que se priver de la nature, c'est se priver d'une action thérapeutique, mais c'est évident. C'est l'exemple de ces couples, des familles qui vivent ensemble. Bon, ouais, je pense à une famille où ils sont 5-6, ils sont 5-6 dans leur maison, dans leur appartement. Justement, si on est dans la nature, ça va se disperser, ça va courir un peu dans tous les sens. Et ce n'est pas parce qu'on est dans la nature qu'on va se rassembler. Je pense qu'il faut faire appel à la responsabilité de chacun. Donc, il faut des lois, bien sûr. Alors, en parlant de loi, il y a la loi, elle est indispensable, elle est nécessaire, mais il y a aussi l'application de la loi. Vous avez le policier qui va rencontrer la dame qui va chercher son pain et qui a fait une erreur sur sa déclaration, sur son papier, l'érogatoire, et qui va se faire coller. Et vous avez le policier à côté qui va raconter madame, bon, la prochaine fois, faites attention, quoi, respectez la loi. Vous voyez, il y a la loi et il y a l'application de la loi. Et je pense que le problème, c'est bien plus souvent ceux qui appliquent les lois, comment ils les appliquent. Si c'est de façon sectaire, dictatoriale, brutale, ça, c'est préjudiciable aussi à l'équilibre de la société. Les relations humaines, c'est générateur de colère et de tension. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, il y a la loi, il y a ceux qui appliquent la loi et il y a ceux qui doivent suivre ou oublier à la loi. Voilà. Je pense que tous nous sommes amenés parfois dans notre vie, indépendamment de cette loi du confinement, en frein de la loi pour une bonne cause. Est-ce qu'on doit être sanctionné pour la cause si subitement je n'ai pas respecté les limitations de vitesse parce qu'on m'a appelé au secours ou peut-être en détresse ? Il est probable que je ne regarde pas tellement mon compteur. Est-ce que je dois être sanctionné dans ce cas-là ? Voilà. Par contre, traverser un village à des vitesses excessives, c'est criminel. Vous voyez, il y a cette interprétation de la loi, l'application de la loi, les circonstances, ceux qui appliquent la loi et ceux qui font les lois. Donc, il y a de la nuance à mettre dans tout ça. Pour moi, il y a un manque de nuance. Je pense que le confinement, bien sûr, est indispensable que là où il devrait être le plus respecté il l'est pas souvent. Voilà. Et on va mettre de la nuance. Pour moi, mettre de la nuance. Mais, en même temps, je voudrais dire que je suis persuadé que ces hommes de loi, que ceux qui prennent la décision et que peut-être ce confinement brutal, oui, quand même, témoignent de leur bonne volonté de leur désir d'en venir à bout, quoi. Mais voilà, j'ai un ami médecin qui m'a téléphoné hier. Il était en Allemagne. Je lui ai dit mais c'est pas du tout la même atmosphère. Les gens respectent naturellement une certaine distance entre eux. Il y avait une église ouverte. Je suis entré dans une église. Ça m'a fait du bien, etc. Vous voyez, c'est... Je pense que là, il y a un manque de nuance, effectivement. Et que le con, le ministre de la Santé a dit à l'insouciance, je préfère l'excès de prudence, je pense que l'excès de prudence à la lumière des neurosciences peut devenir paralysant. Je pense. Que pensez-vous de l'impact des reportages que l'on voit à la télévision de la situation dans les hôpitaux ? Ça relate. Ça relate. C'est le reflet d'une réalité. Une réalité dramatique. Maintenant, il ne faut pas voir tout à travers cela. Disons qu'il y a des tas de leçons à tirer de cette situation. Le manque de moyens, le manque de masques, le manque de respirateurs, le manque de tests de détection, etc. C'est quand même particulier dans un pays décivilisé, évolué, qu'on en arrive à des situations comme ça. Pour différentes raisons. Je ne veux pas analyser ça ici. Ce n'est pas l'objet. J'ai bien mes opinions là-dessus. Au niveau des masques, ça fait maintenant des semaines et des semaines qu'on en produit, qu'on en produit. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit le personnel de santé, que ce soit des tas de médecins, que ce soit globalement la population, on a les grandes surfaces. On manque de masques. Ils ont ces masques. Il y a des marchés parallèles, je ne sais pas, probablement. Donc, ça c'est une chose. La situation dans les hôpitaux, elle est dramatique. Mais il ne faut pas mettre ça non plus en poucle. Moi, je reste optimiste parce que je me dis que des tas de gens contactent ce virus et ne développent pas la maladie. Et je connais quand même beaucoup de gens parmi mes proches, certains, oui, effectivement, qui sont en réanimation à l'heure actuelle. C'est des choses très douloureuses en 30, avec le pronostic vital qui étaient engagées, d'autres qui sont décédées, mais en même temps, leurs familles proches qui étaient en contact, qui vraisemblablement ont été en contact avec le virus et n'ont pas développé la maladie. Donc, comment voulez-vous estimer, évaluer la proportion de la population qui a déjà rencontré le virus et qui n'a pas déclenché la maladie ? Et s'ils n'ont pas déclenché, pourquoi ils ne l'ont pas déclenché ? Voilà. Donc, il y a une multitude de porteurs sains qui s'ignorent et qui ne déclenchent pas la maladie. Et comme je l'avais déjà dit antérieurement, de l'importance du masque. Que pensez-vous des lits vides dans les cliniques ? Et ça aussi, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est particulier. C'est très particulier, effectivement, de voir des CHU submergés avec des trains, des avions emménagés qui partent un peu partout alors qu'à côté, il y a peut-être des cliniques qui sont prêtes à accueillir des patients. Maintenant, à quelles conditions ? Mais c'est sûr que ces cliniques devraient être mobilisées, recrutées, utilisées, plutôt que parfois de transporter les malades bien loin. La nature n'est-elle pas la grande bénéficiaire de cette situation ? C'est le moins qu'on puisse dire. On dit toujours qu'à chaque mal, il y a un bien, et à chaque bien, il y a un mal. En plusieurs. La nature, effectivement, par ce ralentissement du trafic aérien, du trafic routier, du trafic maritime, est la grande bénéficiaire. Ça, c'est certain. Je crois que les écologistes, enfin, les vrais écologistes par rapport à l'écologie politique, effectivement, font ce constat. la nature se repose, elle revit. Qu'est-ce que vous voulez ? Le homme est devenu un destructeur de la nature, mais on le doit. À quoi, ça ? À ce capitalisme outrancier, ce capitalisme sauvage qui impose une dictature de la consommation, de l'apparence, du rendement, de la performance. C'est pas ça, la vie. C'est pas ça, la vie. Nous avons la chance dans un pays qui a une devise absolument magnifique, la fraternité, quoi. C'est ça qu'il faut réapprendre. Et à ce sujet-là, c'est triste que la Chine soit tombée, soit devenue... Quand je parle d'un pays, je ne dis jamais les habitants, je ne dis pas les Américains. Les Américains sont les premières victimes de cette dictature sauvage et destructrice. Et leurs meilleurs élèves, les meilleurs élèves de cette dictature, c'est les Chinois. C'est pas les Chinois, c'est la Chine, c'est le système chinois. Ils ont perdu cette richesse, leur sagesse, leur savoir, leur philosophie acquise au fil des millénaires pour tomber dans ce commerce sauvage, brutal, ce capitalisme acharné. C'est pas ça pour être les plus grands, les plus forts, les plus riches, les plus puissants. Non, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça. Donc, c'est les premiers, c'est le pays le plus américanisé au monde. Bien plus que nous. C'est triste. Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse ? Mais de tirer les leçons de ceci, de tirer les leçons de ce qu'ils observent, pour eux, il y a beaucoup d'interrogations que la vraie vie, c'est peut-être justement pas ce que le capitalisme nous propose de trouver, c'est le plus fort, le plus puissant, le plus performant, c'est pas ça. J'aurais dit, après apprenons à être humble. Quand j'étais petit, il y avait effectivement une petite laiterie dans le village de 518 ans, donc on régulait du fromage, etc., du beurre, sans devoir aller faire des kilomètres, etc. Tout ça s'est perdu. On a détruit toutes les petites entités, le commerce de proximité, pour finir, au profit de grandes structures qui n'en ont jamais assez, et qui grandissent, un peu comme les systèmes conséreux, en tuant des petites structures autour. On écrase les autres, on prend leur place. On vampirise tous les petits, on les mange, on les bouffe, pour pouvoir grandir et subsister. Je pense qu'il est important que la jeunesse prenne conscience que notre civilisation est à côté de la plague. Notre civilisation, on dit, évoluer, et que ce retour à la nature a des valeurs plus essentielles est maintenant vraiment urgent. puis vous me demandez un message. Il y a un autre message que je voudrais faire, que je voudrais faire au président de la République, au Premier ministre. Ça peut paraître prétentieux, ça ne l'est absolument pas. Quand je suis dans un cadre comme ceci, je suis l'un de toute cette agitation médiatique, politique, etc. au ministre de l'Intérieur aussi. Parce que je suis convaincu que ces gens cherchent, mais on leur donne peut-être pas toujours tous les éléments pour analyser correctement la situation et l'avoir de façon plus globale. Au ministre aussi de la Santé. En fait, au ministre de la Solidarité et de la Santé, ça me plaît bien. En plus, c'est un confrère puisque le médecin est neurologue et ça tombe bien. Et le message que je voudrais porter, c'est qu'aujourd'hui, nos connaissances médicales à la lumière des neurosciences qui se développent toujours de plus en plus, on a mis en évidence, et on le met tous les jours, c'est des tas de publications, ça vaut la peine que les gens aient consulté sur Internet cerveau limbique, cerveau émotionnel, cerveau affectif, ils en auront pour un mois tellement c'est vaste. Si vous voulez, dans le cerveau, si vous permettez un petit rappel anatomique, se trouvent des structures, ici notamment, qui gèrent, qui élaborent, qui intègrent, qui analyse ce qui est d'ordre émotionnel et affectif. Et je le dis, je le répète, c'est mon combat depuis des années de dire que ces zones du cerveau sont extrêmement puissantes, toute la puissance, c'est là, c'est le cerveau de la motivation aussi, par voie nerveuse, mais aussi par les substances qu'il libère, notamment toutes ces zones ici qui intègrent l'hypothalamus, qui est important dans les sécrétions hormonales, dans le pilotage de fonctions neurovégétatives, qui comporte des tas de centres vitaux, l'hypothalamus, mais d'autres structures, par exemple l'hippocampe qui intervient dans la mémoire, vous imaginez, qui fait partie du système émotionnel, l'amygdale cérébrale qui intervient dans la peur, dans la colère, etc. Et bien ces zones du cerveau qui sont assez centrales pour finir, vont influencer considérablement le fonctionnement de tous nos organes, le fonctionnement de nos tensions musculaires, nos douleurs, vous imaginez, les douleurs, les sécrétions hormonales, et le système immunitaire, c'est là que je viens à en venir, et à en venir à cette guerre, nous parlons, si le moral est bon, s'il n'y a pas de phobie, d'angoisse, etc. Le moral va être un facteur positif pour l'efficacité du système immunitaire, je dis, tout ce qui est anxiogène, tout ce qui est dépression, tout ce qui nous déprime, ouvre la porte au virus, il y a l'action du virus sur notre santé, parce que ça affaiblit le système immunitaire, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, vous entendez des grenouilles un peu plus loin, elles sont de bonne humeur, je crois, elles ont tout ce qu'il faut, voilà. Bon, et donc c'est fondamental de comprendre ça. Donc, dans les décisions que les hommes politiques ont à prendre, il faut tenir compte de cette dimension. Je vous prends l'exemple du confinement. J'ai un de mes amis qui est indépendant, il est tout à fait sécurisé par ce confinement. Son épouse qui est infirmée dit, mais voilà, mon mari, il est vraiment rassuré par le confinement, ça lui convient bien, il se sent en sécurité. Mais à l'inverse, il y en a d'autres chez qui ça génère de l'angoisse, du stress, etc. Et ça, c'est préjudiciable à l'organisme. Vous savez, tout le langage populaire, il est très juste quand on dit ça m'a rendu malade. Ça associe très bien ce qui se passe à cet étage-là et ce qui se passe dans le corps. Ou ça fait du mauvais sang, ça m'a donné du mauvais sang. Ça m'a brisé le cœur, ça m'étouffe, ça m'oppresse. Donc, dans cette situation où cette maladie touche quand même souvent les voies respiratoires, vous imaginez que tout ce qui va oppresser quelqu'un, l'étouffer, va être un facteur dépressogène pour le système immunitaire. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, ce message, je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que les répercussions des décisions peuvent être très très importantes sur le système immunitaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le confinement, s'il est excessif, peut être préjudiciable au système immunitaire, donc à la lutte contre ce virus. Ce virus, qui rappelons-le, est très petit, c'est de l'ordre, un virus, ce n'est même pas vivant un particule, c'est une structure, c'est un agent infectieux qui se trouve à la limite entre le vivant et l'inerte. C'est du matériel génétique, c'est un peu du matériel génétique entouré par une capsule protéique. Voilà, c'est tout, mais c'est en soi inerte. Donc, il faut un autre pour pouvoir l'infecter. Donc, voilà, vous entendez les grenouilles, ce n'est pas bien grave, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Alors, vous savez, dans notre société, le problème, c'est qu'on est une société trop déshumanisée, trop stressante et trop polluée. Déshumanisée, ça veut dire que ça va entraîner une dislocation. La perte de cohésion entre les citoyens va être préjudiciable. Il faut de la cohésion entre les citoyens, entre les structures, etc. Le stress va entrer des dysfonctionnements dans l'organisme et pour finir, des lésions. Et la pollution, c'est un toxique de l'organisme. Donc, si on veut combattre y compris un virus, il faut travailler sur l'humanisation de la société, sur le calme, la quiétude, sortir de ce stress imposé, sortir de cette recherche du chiffre d'affaires au point d'être en sous-effectif mais d'en demander toujours plus à ceux qui travaillent, notamment aux personnels de soignants, qui en s'offrent beaucoup. Vous savez, à l'université, on entend beaucoup parler de plein du personnel infirmier, médical, paramédiculé, etc. Du manque de moyens, du manque de personnel, etc. Et puis la pollution, qui évidemment, sous toutes ses formes, est nocive à cette machine extraordinaire que nous sommes chacun. C'est très important. Je ne sais laisser, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de projets, beaucoup de combats, beaucoup de prises de conscience et le ministre de la Santé, voilà, est neurologue et je voudrais vraiment l'interpeller avec confraternité et bienveillance sur cette importance du cerveau émotionnel. Oui, comme moi, je pense, nous sommes sortis de médecine avec ce manque de prise de conscience de l'importance de ces structures dédiées à l'émotionnel affectif, ce cerveau limbique qui est d'une puissance colossale et vous savez que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'auriculothérapie parce que le professeur Pierre Magnet, il y a 30-40 ans, disait mais le pavillon auriculaire est une interface remarquable avec le cerveau émotionnel. Travailler sur le... pratiquer l'acupuncture auriculaire, ça permet d'aller soulager. Mais aussi toutes les techniques de relaxation, l'hypnose, la promenade, j'y reviens, les promenades dans la forêt, l'amitié, tout ça, c'est des facteurs qui régénèrent, qui motivent, qui poussent le cerveau émotionnel. Je prends un exemple. J'ai des patients que vous voyez passer au cabinet très régulièrement, 3, 4, 5 fois par an, souvent malades, etc. On les aide avec ce qu'on fait et puis un bon jour vous ne les voyez plus. Mais comme par hasard, ils ont rencontré quelqu'un, l'amour de la vie, pendant deux ans, vous ne les voyez plus jusqu'au jour à la première des disputes éclate que vous les voyez dans votre cabinet. À quel point le manque d'amour, d'affection, d'amitié peut rendre malade ? Donc voilà, je voudrais interpeller les pouvoirs politiques en place de cette dimension essentielle. Je vois des bouleaux. Avez-vous entendu parler de l'intérêt de la sève de bouleau ? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'en conseille moi-même. Vous avez quelques bouleaux là-bas, donc régulièrement, on fait des petits prélèvements au printemps. La sève de bouleau, elle est très riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. donc ça permet de faire des drainages au niveau de l'organisme. Croyez-moi, j'ai déjà fait plusieurs expériences avec ça. C'est effectivement la sève de bouleau est quelque chose de remarquable pour l'organisme et aussi favorable au système immunitaire. Voilà. Alors, puisque vous parlez de ça, on en a déjà parlé et il est évident que les vitamines, les minéraux, les éloignements, c'est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Un système enzymatique extrêmement complexe, ils ne peuvent pas fonctionner sans ces éléments. Donc, quand vous en rendez, vous boostez l'immunité, notamment. Ah oui, je suis convaincu de l'utilité de la sève de bouleau, mais d'une façon générale, de tout ce qui est nutrition et micronutrition. Ça revient à Hippocrate, vous le savez, qui disait que notre alimentation soit notre premier médicament. Donc, aujourd'hui, à la lumière de cela, c'est la flore intestinale, les oméga-3, les antioxydants, la vitamine D, la détoxication pathique, la perméabilité de la parmoire intestinale et j'en passe. Mais tout ça correspond à la réalité biochimique de l'organisme. Pour conclure, que pensez-vous de la création de Cap-San de Solidarité ? Écoutez, je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que nous avons dit. C'est un maillon important dans ce combat qui doit impliquer toutes les structures de la société, les pouvoirs politiques, les pouvoirs judiciaires, les forces de l'ordre, les médecins, les médecins qui pratiquent la médecine conventionnelle, les médecins qui pratiquent la médecine complémentaire, pour autant qu'on ne tombe pas dans du charlatanisme et dans des trucs parfois un peu excessifs ou qui manquent de cohérence. Mais c'est un combat qui implique aussi chaque citoyen dans sa responsabilité personnelle. Faisons preuve de bienveillance, ne faisons pas de la délation comme ça s'est rencontré aussi ici, de dénoncer quelqu'un parce qu'il se promène dans la nature ou que sais-je. Voilà. Faisons preuve de fraternité, faisons preuve de responsabilité. Et ce que je voudrais dire, c'est que chacun doit penser qu'il peut être porteur sain. Donc il porte son masque. Là, je vous ai dit, le masque pour moi c'est le préservatif de la bouche. On n'a pas interdit la relation sexuelle parce qu'elle a des maladies sexuellement transmissibles. Il mettait un préservatif pour préserver l'autre et se préserver soi. Le masque, c'est pareil. Donc déjà, pour moi, un geste citoyen, c'est de, si on n'a pas accès à des masques, vous savez qu'aujourd'hui, voilà, sur Internet circulent des informations pour se faire un masque soi-même avec des morceaux de tissu, etc. Mais déjà, c'est une fameuse protection. Vous imaginez quand même que la grande majorité de ces virus, ils passent par là. Ils sont émis par là. Ils vont être reçus par les voies respiratoires. Donc le masque est le premier bouclier protecteur. C'est la démarche. Donc ce que vous faites, mais bien sûr, tout ce que vous faites entre dans le cadre d'un combat qui se situe sur différents fronts et votre front est un des fronts et pour moi, il est fondamental aussi, celui-là. Si vous le permettez, encore une fois, je tiens à transmettre aux hommes politiques ou aux responsables politiques, quel que soit leur niveau, cette prise de conscience de l'importance du cerveau émotionnel, de la fraternité et je redis aussi si des personnes verront cette vidéo alors qu'elle se trouve dans des lieux extrêmement confinés, renfermés, notamment dans des appartements petits, eh bien, ne vous laissez pas envahir par les tensions, les colères que vous pouvez avoir et qui peuvent se reporter sur les proches. Essayez de travailler à ça ensemble. Essayez aussi de visualiser, de liser des choses apaisantes, regarder des émissions apaisantes, pas de violence. Je vous ai cité dans un interview précédent cette dame qui était au bord d'entrer en soins intensifs et qui a commencé à regarder par la fenêtre et qui voyait les arpes par la fenêtre de l'hôpital à la citadelle à Liège et rien que de fait de voir l'arbre alors qu'elle adore la nature, elle a repris goût, elle a repris vie, elle a nourri mentalement ce désir d'aller repromener dans la nature. C'est pour ça que j'insiste tant sur la nature et ça me fait mal de voir que en toute bonne volonté, en toute bonne volonté, mais ce n'est pas adapté, je pense, de barrer l'accès à la nature. Voilà. Donc vraiment, je suis de tout cœur avec ces gens qui sont confinés, ces gens aussi qui sont dans des hôpitaux et je dis au personnel soignant toujours, toujours, même si vous êtes pressé, ayez une petite parole de gentillesse, une petite parole, un geste fraternel, une parole de réconfort, d'encouragement. C'est peut-être une petite phrase qui peut changer la vie et l'avenir d'un patient. Voilà, je vous remercie aussi. Merci beaucoup docteur. Excellente soirée. Vous aussi, merci. Merci.